salut salut les spartiates j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme on revient sur un de mes coups de coeur récents à savoir en thème en thème vous le savez beaucoup de polémiques autour de ce jeu on est sur un jeu qui a eu beaucoup de bugs mais qui reste quand même moi je trouve personnellement assez extraordinaire on est sur un jeu qui a une très bonne base vous avez un gameplay extraordinaire vous avez moi j'aime bien l'ambiance générale après c'est propre à chacun et je me devais de faire une petite vidéo sur ce patch comme beaucoup d'entre vous je pense bah on s'est un peu lassé du jeu entre guillemets parce que ça a manqué ça a manqué contenu donc on est pour beaucoup aller sur d'autres jeux notamment division 2 mais au fond de moi j'avais toujours espoir que on est un patch et je sais au fond de moi surtout qu'il va y avoir des mises à jour du contenu en plus et c'est ce contenu en plus qui va faire la différence j'en suis persuadé ce jeu arrivera à pleine maturité d'ici quelques mois alors je voulais aussi dire que j'en ai un peu marre de voir les gens râler je peux comprendre la gêne je peux comprendre les bugs je peux comprendre qu'on a payé un jeu qu'on veut une prestation blabla où je comprends mais c'est dans la scène youtube en tant que joueur c'est votre droit mais dans le game youtube maintenant c'est surfer sur le buzz sur le bad buzz on descend un jeu comme ça on fait des vues on fait genre je critique à mort le jeu je suis objectif mais au fond de moi je kiffe le jeu mais je vais faire à fond de critiquer parce que les gens vont dire moi tu es trop honnête pour une fois tu défends pas le jeu j'aime pas ce concept il ya beaucoup de youtube heures qui montrent comme ça qui moi ça m'intéresse pas je vais plutôt partir sur des émotions sur ce que moi j'ai ressenti quand j'ai joué ce jeu a un énorme potentiel et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi ça manque de contenu et je pense pas que c'est bioware qui est qui soit responsable de tout ça je pense sincèrement que on a electronic art derrière qui met des taquets car qui a voulu sortir soit le jeu trop tôt ou soit qui l'a amputé de son vrai contenu de base mais je pense pas que voilà mais bref quoi qu'il en soit ce jeu il a vraiment du potentiel ce patch c'est un petit pas vers une meilleure évolution vers la suite si je puis dire c'est pas le patch de l'année mais il ya du positif on regarde les temps de chargement de la forge non quand tu cliques sur la forge bim les c'est instantané donc ça c'est top n'a pas besoin de de tout à temps que ça charge etc avant quand tu cliquais sur la forge tu transpirais tu disais ouais temps de chargement peut-être les missions légendaires c'est un plus donc maintenant pour ceux qui ne savent pas vous allez pouvoir recommencer l'histoire du jeu voilà une petite mission légendaire ça correspond plus ou moins à un contrat légendaire c'est pas plus dur pas moins dur c'est sympa par contre petit inconvénient tu tapes là comme tu as pu le voir en début de vidéo tu te tapes la sécu c'est la cinématique on aime ou on n'aime pas ça c'est propre à chacun tu peux pas faire échappe tu as les caches elyséenne ça a fait beaucoup de buzz puisque on vient d'apprendre que dedans tu ne pourras pas avoir de skin tu pourras juste avoir des cosmétiques autres donc les gens espéraient vraiment pour acheter des skins ce n'est pas le cas donc effectivement je peux comprendre la gêne surtout que leur boutique est clairement vide ça va pas se mentir moi j'aime bien et je le dis clairement ouvertement j'aime bien acheter de temps en temps un skin et ben là tu es toujours sur ta faim et je comprends pas ça c'est quelque chose je comprends pas c'est un truc où tu peux faire de l'argent facilement n'était pas fichu de mettre des objets dans ta boutique ça je comprends pas je vous l'accorde les caches elyséenne comment ça se passe comment ça fonctionne c'est très simple tu fais deux mémoires sont des contrats tu récupères une clé et ensuite tu vas en mission et tu récupères directement une cache il ya quatre coffres si les quatre joueurs ont chacun une clé tu peux récupérer quatre objets cosmétiques à savoir qu'il y en a eu 150 160 de mémoire et à chaque fois que tu en loot un ça sera toujours totalement un autre objet donc tu peux pas looter deux fois le même objet donc ça c'est super sympa on a un bug actuellement ça a été officialisé le les boss ne lâche pas le butin qui devrait lâcher comme d'habitude en thème nous sort un bug avec un patch c'est comme ça je sais pas pourquoi c'est vraiment dommage mais on va rester sur le positif le positif c'est ça cette forge qui se charge plus donc ça augure que du bon sur l'avenir ça veut peut-être dire qu'on aura plus de temps de chargement plus tard qu'ils peuvent le faire on a pas mal de sorts qui ont amélioré je vous mettrai le lien du patch en thème france la traduit en commentaire vous irez le lire et vous avez la fauve donc pour ceux qui savent pas c'est field of vision je crois mémoire ouais c'est ça c'est le champ de vision et ce tu peux voir de plus loin tout simplement c'est ce champ de vision qui est élargi tu peux le régler donc tu as au sol la visée et pilote au vol sous l'eau tu peux vraiment tout gérer on a les fk donc le timer au lieu d'être fk pendant dix minutes et d'être dégagé maintenant ce bout de cinq minutes ça c'est très très bien bon vous avez deux trois conneries avec nvidia qui va pouvoir enregistrer automatiquement certaines scènes du jeu certains moments quand tu fais un multi-kill quand tu tu as un boss etc bon rien d'exceptionnel vous avez donc moi comme je disais la forge de trois performances qui ont été améliorés météo au moment de la journée du design c'est sympa c'est bonus que dire d'autre les parties libres de mémoire maintenant tu peux plus rejoindre une partie qui a déjà commencé depuis un certain temps donc ça va éviter que ça tourne en boucle et que ça bug pas mal de correction au niveau des forteresses des missions qu'est ce que je peux vous dire d'autre je lis le patch en même temps je vous ai dit l'essentiel après bombe c'est beaucoup des selon les les javelins donc ça vous regarderez pas je vous mets le lien mais là on a fait le tour clairement on a fait le tour moi je regarde bon après voilà c'est des améliorations de composants là on a fait le tour on a fait l'essentiel je voulais surtout passer un message sur ces youtubeurs qui font du bad buzz qui veulent à tout prix descendre un jeu pour gagner une communauté moi je suis pas fan de ça franchement je suis vraiment pas fan de ça je pense que on peut être franc on peut être objectif mais à delà à mettre des gros titres putaclic pour soi-disant gagner l'affection des joueurs parce que on est en pleine comment dire soi-disant honnêteté moi j'aime pas j'aime pas le concept j'aime vraiment pas ce concept le jeu on va l'améliorer on sait que je vais être amélioré on est tous un peu déçu on peut très bien passer sur un autre jeu en attendant on sait qu'il va s'améliorer voilà pas besoin de descendre pas besoin de surfer sur cette vague je pense qu'on peut être plus intelligent que ça c'est mon avis encore une fois je parle des youtubeurs les joueurs tu as le droit d'être déçu tu as le droit de pas aimer c'est ton droit mais quand tu es youtubeur quand tu as une communauté je pense que tu te dois de montrer l'exemple c'est super important sinon c'est la porte ouverte à toutes les portes sinon ben voilà sachez qu'en thème ça a été mon le jeu avec lequel je voulais me lancer pour le streaming à la base je suis un joueur de de rpg je suis pas du tout un joueur de fps comme je le disais avant dans la première vidéo division et du coup j'avais passé 140 heures en 10 15 jours on l'avait torché le jeu j'ai pas rejoué depuis je vais enchaîner sur the division donc sachez que j'observe de loin et dès qu'il y aura du nouveau dès qu'il y aura un patch dès qu'il y aura du nouveau contenu je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos dessus parce que pour moi c'est un réel coup de coeur bon ben là le gameplay est nul à chier parce que déjà il m'a fallu un max de temps pour me rappeler les commandes des touches en plus je crois que voilà je crois que j'ai encore la gamine dans mes bras j'étais avec un pote et c'était la galère mais bon voilà ce jeu a beaucoup de potentiel ce patch il est sympa il n'est pas extraordinaire mais on va dans la bonne direction clairement il y a des nouveaux bugs c'est comme ça on a l'habitude c'est en thème on n'y peut rien voilà j'espère que ça vous plaît les amis je vous dis à bientôt prochaine vidéo sur ben deux divisions je pense je sais pas encore quoi parce que je quand même fait pas mal du sujet en peu de temps merci de liker merci de commenter de me dire ton avis de nous soutenir en laissant un petit pouce un petit abonnement voilà et à bientôt ciao ciao ciao